Salut Antoine ! Salut ! Quarantaine à Bangkok. Je me suis dit que c'était le moment de parler bouquin. Voilà, c'est ça. Je m'ai pris de court. La moitié est faite à peu près ? J'ai fait à peu près la moitié. Demain, j'ai le deuxième test de Covid. Au final, qui sera mon troisième parce que j'en ai fait un avant de partir. Un autre quand je suis arrivé. Et là, j'en fais un autre demain. Et après, du coup, le jour d'après, si les résultats sont négatifs, je peux sortir, j'ai le droit à ma promenade d'une heure. Ah, pas mal ! Voilà. Autour de la piscine, pas dans la piscine. Attention. On a le droit de regarder qu'avec les yeux. C'est chaud. C'est chaud. Le voyage international se mérite en ces temps difficiles. C'est des choses qui se méritent, oui. Je ne vais pas garder l'Asie sur ma liste pour cette fin d'année, je pense. Alors, du coup, on va parler bouquin. Tu n'as plus que ça à faire avec des calls et de la lecture. C'est ça. C'est la rentrée. Il y a de la rentrée pour toi ? Ça existe la rentrée dans ton business ? Pour la rentrée, il faudrait déjà s'arrêter. Voilà. On ne prend pas de vacances, nous, en 2020. Il n'y a pas le temps. Non. Mais du côté des… Il n'y a pas de rentrée spécifiquement, non. Tu n'as pas de saisonnalité, toi, dans ce que tu fais ? Ah, si. Ah, quand ? Si, mais moi, la saisonnalité, elle est différente, en fait. En fait, ça dépend de l'intérêt général sur un investissement. En général, les gens vont s'intéresser à un investissement quand il est en train de monter. Un petit conjoncturel, mais ce n'est pas saisonnalité. Voilà, c'est ça. Il y a quand même une petite saisonnalité qui est normalement sur les vacances, où les gens vont prendre plus de formations. Parce que c'est vrai que tu ne m'as pas présenté en début de call, parce que bon, voilà comment tu reçois tes invités. C'est lamentable. Exactement. C'est la méthode Popijico. On est innovac. Les gens sont là pour leur discours. Ils n'ont pas de biographie. Ils se pitchent quand ils veulent quand ils veulent. Tu me demandes s'il y a de la saisonnalité sur le business, puis les gens ne savent pas de quoi on parle. Mais tu es une star. Je veux dire, n'importe qui qui regarde ça tout de suite sait qui tu es. Je ne dirais pas ça quand même. Je ne dirais pas ça quand même. Je sais qu'on est assez bon, mais quand même. Du coup, je fais des vidéos sur les finances personnelles et les investissements. Et à ce sujet-là, je vends des formations qui accompagnent pour bien mettre en place tout ça. Du coup, pour répondre à la question, normalement, il y a un peu de saisonnalité, étant donné qu'en général, quand les gens ont des vacances, ils vont prendre du temps pour pouvoir mettre en place des formations et mettre en place des investissements. Sauf qu'il y a eu avant la période de confinement en France. Donc, on a eu une poussée à ce moment-là. Et on n'a plus vraiment la poussée de juillet et août, on va dire. Et du coup, tu n'as pas forcément une baisse de début de rentrée entre guillemets. Nous, on est sur le B2B. Donc, on a toujours une augmentation de rentrée. Donc, les gens se remettent au boulot en septembre. Ils se disent, j'ai quatre mois pour faire mes objectifs. Ils sont à fond. Je n'ai pas senti. Je n'ai pas senti. Oui. Différentes saisonnalités. Alors, vas-y. Parlons de bouquins. Moi, j'espérais que tu aies des super astuces de bouquins de finances personnelles. Je n'en ai pas lu beaucoup pour le coup. De toute façon, l'unique bouquin de finances personnelles que tu dois lire, je vais te dire où il est. Il est ici. Il est ici. Confidentiel. Il n'est pas sorti visiblement. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Justement, ça se mérite. Ça se mérite. Mais il a bien avancé pendant le confinement. De quoi tu vas parler ? Comment tu vas l'attaquer celui-là ? Alors, attends. Je vais mettre « last week » comme ça. Ok. Comment je vais l'attaquer ? Le bouquin ? Oui. Quel est ton nom ? À quel angle ? Oui. Qu'est-ce que tu vas nous raconter ? En gros, c'est comment appliquer le minimalisme à ses finances personnelles. C'est vendeur. Déjà, quand tu as une tagline comme ça, tu t'es placé sur un buzzword. Donc, tu es déjà bien. Tu vois. Minimalisme, est-ce que c'est un buzzword ? Oui, quand même. Quand même. Il faut un design. Quand on dit qu'il faut un design minimaliste, tu ne sais pas trop ce qu'il faut, mais tu sais qu'il faut que ça soit minimaliste. Oui. Dans ton cas, c'est effort minimal pour ton maximal, c'est ça ? Exactement. C'est mon motto. Je devrais le tatouer. Pas besoin, mais c'est une bonne idée. C'est vrai. Effort minimal. Résultat maximal. Alors, tu veux voir mes bouquins que j'ai lu dernièrement ? Oui. Ou il y a longtemps en fait. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Je ne sais pas. Là, tu écris. Tu as dû lire beaucoup comme la plupart des gens qui écrivent. Je suis curieux de savoir ce que tu lis. Alors, dernièrement, j'ai lu un bouquin. Il n'y est pas sur mon... Attends, il faut que je t'autorise le partage d'écran. Voilà, c'est fait. Il n'y est pas sur mon Readwise ? Alors, pareil, encore une fois, tu n'expliques pas ce que c'est Readwise. Readwise, c'est... J'ai expliqué dans le précédent épisode, donc on va s'y résumer. Oui, voilà. Mais quand tu regardes une bonne série, il te dit ce qui s'est passé dans le précédent épisode. Dans les épisodes précédents. Voilà. Alors, dans l'épisode de Book Club, dans la série Book Club, nous faisons le tour du Readwise pour ceux qui l'ont de l'indité ou du mien. Et Readwise, c'est comme tu disais... Du coup, j'ai cru que tu allais dire... Readwise, ça permet de concentrer toutes ces annotations pour les réviser et les classer par petites notes, c'est ça ? Ouais. Pour me faire parler en même temps que je... Que je... David sur l'ordinateur. Ouais, bravo. Alors, lequel ? Salut, tu n'es pas dans Readwise, du coup. Alors, il y en a plusieurs parce que ça s'est mis à jour que maintenant, tac, tac, tac. Et ça s'appelle The Deficit Meets. Alors là, je ne sais pas si vous voyez qu'un onglet ou tu vois les deux onglets. Je savais qu'il y aurait des romans de gare aussi. Alors, deux onglets. Tu vois deux onglets. Donc, tu vois ici aussi. Je vois deux onglets, exactement. Donc, je vois là ton Kindle d'un côté, ton Kindle Cloud et ton Readwise de l'autre. Donc, le mythe du déficit. Ah, un talib magnifique. Ouais, mais ici. Ici. Ok. Donc, ça, c'est de l'économie. Et... Ah, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé en gros... On n'a pas. Comment ? On zappe si tu n'as pas aimé. Bah non. Il faut dire pourquoi. C'est ça qui est intéressant. C'est quand tu commences... Parce que j'ai remarqué, tu sais, quand tu commences à lire sur un sujet, tu bois un peu. Tu écoutes tout. Tu prends tout. Tu t'imprègnes. Et après, quand tu commences à avoir vraiment une connaissance sur le sujet, tu commences à te dire non mais ça, c'est de la connerie. Parce que quand tu prends un livre, on pense toujours que dans le livre, tout est vrai. Mais ce n'est pas vrai. Le papier ne refuse pas l'encre. Et oui. Exactement. C'est vrai que dans notre culture, le fait que ce soit imprimé, il y a un biais qui fait que tout ce qui est imprimé est tout de suite plus vrai. Voilà. C'est ça. Plus vrai. Alors que toute la propagande a toujours été imprimée. Alors, pourquoi je n'ai pas trop aimé ce bouquin ? Jusqu'à l'invention de la propagande radio et télévisée sous Goebbels. Alors, pourquoi je n'ai pas trop aimé ce bouquin ? Parce que d'ailleurs, il ne faut pas que je monte mes notes. J'ai plein de trucs persos dedans. Parce qu'en fait, on parle de la dette américaine. Et en gros, elle dit que ce n'est pas très grave parce que l'État ne doit pas gérer ses finances comme un foyer. Et ça, j'étais assez d'accord parce que… Tu aurais pu lire Piketty directement, tu aurais gagné du temps. Comment ? Tu aurais pu lire Piketty directement, tu aurais gagné du temps. Ah oui ? Peut-être… J'avais commencé… Un peu canésien dans la poche du coup. Et donc, du coup, elle disait ça parce que… En fait, le comment ? L'État, lui, la monnaie qu'il dépense, c'est la monnaie qu'il crée. Donc, il a illimité sur la création de monnaie. Et donc, elle parlait de toute la taxation et autres. Mais elle n'a pas beaucoup parlé de l'inflation. Alors, c'est peut-être moi qui ai mal compris dans le bouquin parce qu'en plus, il ne parlait que des politiques des Américains. Enfin bref, du coup, j'étais complètement perdu. Déjà que je ne suis pas trop la politique. Alors là, en plus, c'était la politique américaine avec qui était passé par la Fed, qui n'était pas passé. Enfin bref, c'était un vrai merdier pour m'excuser de l'expression. Pas très agréable à lire en tout cas. Non, mais par contre, il a été publié récemment. Il a plein de notes. C'est fou, quoi. J'étais le seul, je crois, à mettre une mauvaise évaluation. Donc, je me suis dit que je devais être con. Après, il y a une grosse mode marxiste, un gros courant marxiste ou néo-marxiste aux États-Unis. Après, c'est peut-être tous ces copains politiques. Je n'en sais rien, moi. Il y a un effet de mode aussi. Enfin, si tu es sur Twitter, tu n'es pas trop sur Twitter. Mais si tu es sur Twitter, tu vois qu'il y a des modes, on va dire, politiques. Et avec quand même pas mal de marxisme et de keynesianisme. Par contre, là, j'ai commencé un autre bouquin qui me plaît beaucoup plus. C'est The Price of Tomorrow. Et là, c'est en gros pourquoi il faut qu'on arrête l'inflation. C'est l'inverse pour le coup. C'est l'inverse de l'autre. Mais pour arrêter l'inflation, il n'y a plus d'inflation. On n'a pas d'inflation aujourd'hui. Ça fait dix ans qu'on n'a plus d'inflation. Presque. Non, mais l'inflation monétaire. Non, on n'en a plus. Ça fait. Mais tu veux présenter dessus ou quoi ? On a des crédits à taux négatifs en ce moment. Il n'y a pas d'inflation. Si. Justement parce que plus ils impriment de monnaie, moins ta monnaie… Ils impriment pour rien du tout. Oui. En ce moment, il n'y en a plus. Tu regardes les indicateurs d'inflation, c'est plat. Si. Parce que justement, quand le crédit est à zéro ou encore pire négatif, ça veut dire qu'on te donne même de l'argent si tu empruntes. Donc, quand le taux est zéro, tu peux emprunter comme un fou. Ce qui fait que les gens qui avaient par exemple des maisons ou autres à crédit, il y en a qui les ont refinancées. Donc, ils ont recontracté un autre crédit avec un taux d'intérêt plus faible pour repayer ça. Et donc, comme l'argent ne coûte pas cher, il ne coûte rien aujourd'hui, tout le monde prend des crédits. Oui. Tout le monde prend des crédits. Mais sauf que… Ce n'est pas d'inflation directement… Pas comme dans des phases où il y a de la vraie inflation, je ne sais pas, où tu as 3-4 % par an et avec de… On imprime, on imprime. Si, parce qu'en fait, on ne la voit plus. On ne la voit plus, l'inflation… Elle est cachée parce qu'elle est dans le crédit. Non, ce n'est même pas ça. C'est que de toute façon, la quantité monétaire augmente, ce qui fait qu'on… Mais ça devrait se voir dans les indicateurs. Pardon ? Ça devrait se voir dans les indicateurs. Et en l'occurrence, on ne voit pas… Non, parce que les indicateurs, ce n'est pas nous qui les choisissons. Mais en gros, si tu as une inflation… Regarde, regarde, regarde. La réserve fédérale, elle est passée de 900… De 2008 à aujourd'hui, ça date de quand le bouquin ? Le bouquin, c'est de cette année. C'est vrai ? 2019 maximum… C'est récent. Donc là, on est passé de 900 billions à 4 trillions. Non, c'est beaucoup. Ça fait quand même pas mal, oui. Ça fait quand même pas mal. C'est une belle start-up. C'est une start-up qui marche. Entre 2008 et 2018 à peu près, oui. Mais là, ça fait au moins 3 ans que l'inflation est vraiment à zéro. Non, mais l'inflation… Quand on parle de l'inflation… Mais non, quand tu parles de l'inflation des prix, mais là, on ne parle pas de l'inflation… Ça va ensemble. On parle de l'inflation monétaire. Mais quand la monnaie augmente, les prix montent… Mais parce qu'en fait, il y a une décorrélation. Oui. En fait, ce que je dirais… Il y a un truc qui… En fait, le bouquin, il est en train de parler de ça et je suis totalement d'accord. Je trouve que c'est intéressant. On est toujours sur une stratégie inflationniste. C'est-à-dire qu'on imprime de plus en plus de monnaies et on fait de plus en plus de crédits. Ce qui fait que tout le monde qui emprunte aujourd'hui a entre guillemets plus raison puisque l'argent à rembourser coûtera moins cher plus tard. Si j'emprunte 100 000 euros aujourd'hui et que je dois rembourser 10 000 euros chaque année, les 30 derniers 1 000 euros que j'aurai à rembourser, ils me coûteront beaucoup moins cher puisqu'on a justement une croissance des salaires, une croissance des prix qui est à peu près la même. Et la monnaie vaudra moins. Voilà, c'est ça. La monnaie vaudra moins. Dans la mesure où les temps restent fixants, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis sur la plupart des prêts. Sauf qu'il n'est pas logique aujourd'hui puisqu'on est dans un monde où, en fait, on a une croissance technologique qui est très rapide et qui fait une diminution des coûts. Aujourd'hui, on est en déflation. En vrai, personne ne le dit, mais on est très peu de gens en déflation. Oui, mais la machine économique, elle est toujours sur un modèle inflationniste, mais notre monde est sur un modèle de déflation. Par exemple, ton abonnement Amazon, tu le payes tous les ans le même prix, mais tous les ans, il y a des nouveaux services. Du coup, tu as toujours plus pour moins. Pareil pour l'abonnement Internet, il y a plus de sites, Google, etc. Exactement. Donc, il y a plus de monde sur Facebook, plus de fonctions, plus de débits. Sur tout ça, on est sur un modèle où on en a plus pour moins. Pareil sur les téléphones et autres, mais sauf qu'on est toujours en train d'imprimer comme des malades. Donc, c'est assez intéressant. Mais quelque part, c'est cohérent puisque l'idée de la création monétaire, c'est qu'elle suive la création de valeur. Et en l'occurrence, je pense qu'elle ne la suit même pas parce que la création de valeur continue d'accélérer et la création monétaire est relativement stable. Mais oui, je pense qu'ils ne savent plus où donner de la tête à ce niveau-là parce que d'un côté, il y a des dogmes anti-inflation, inflation des prix. Et donc, ils font en sorte de ne pas trop imprimer de monnaie. Et de l'autre, il y a toute cette déflation liée à la technologie qui est mal comprise finalement et mal évaluée parce que tout ce que tu as décrit là, ce n'est pas mesuré aujourd'hui. Le fait que tu as plus de monde sur Facebook, que tu gagnes plus de temps avec Google Drive, tout à l'heure des clics en trop, ça, ce n'est pas mesuré. Tout ce gain de productivité incroyable. Google Maps, je mesurais l'autre jour. Google Maps, tu peux construire 10 usines Tesla avec le temps que gagne l'ensemble des gens qui utilisent Google Maps chaque année. C'est un petit calcul débile que j'ai fait l'autre jour. Je ne sais pas, mettons que tu gagnes 10 minutes par mois avec Google Maps. À mon avis, c'est plus que ça. Vous faites quoi comme métier, monsieur, pour avoir le temps de faire ce genre de calcul ? Ça prend cinq minutes et tu le sais. C'est toi le roi des chiffres. Ça, ce n'est pas mesuré aujourd'hui. C'est vrai que les politiques économiques ne sont pas capables de le prendre en compte. En tout cas, on n'a pas trouvé un moyen ou pas souhaité le prendre en compte. C'est vrai que sur les indicateurs traduits, on ne voit pas d'inflation. Je n'ai pas en tête par contre les chiffres de création monétaire. Est-ce qu'elle est vraiment en hausse ou est-ce qu'elle est instable ? Je n'ai pas la courbe en tête. La création monétaire, mec, c'est hallucinant. Même depuis trois ans, trois ou quatre ans ? Là, c'est banquier à volonté, à 0%. Depuis trois mois, oui. Depuis le Covid, c'est sûr. C'est bon, c'est 100 trillions. Vas-y, on en donne. Tu veux parler politique deux secondes pour le revenu universel ? Non, je n'ai pas envie. Vraie politique. Le revenu universel, ça dépend. Bon, le revenu universel, s'il y a une partie qui est allouée aux formations Rousseau-les-Bons-Tuyaux, ouais. En crédit formation. Et voilà, vous voyez comment on passe du libertarien au capitalisme de connivence en cinq minutes. Le revenu universel, je pense que ça peut être une bonne idée. Après, c'est une expérience qui est dure à réaliser. Parce que, en fait, c'est une bonne idée, mais après, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner en vrai. Le truc, c'est que sur des pays comme la France, je me dis au final… Ça ressemble à ce qu'on a aujourd'hui. Ça ne sera pas très différent. Ça sera limite mieux. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas… Ça sera mieux, je pense. Je ne sais pas combien de personnes pour s'occuper des aides sociales. Donc, si tu passes au revenu universel, tu envoies béné tout ça, tout le système au final. Ceux qui gagnent, c'est les pros des aides. Il y en a, c'est des pros qui arrivent à choper et à grappiller partout. Donc, c'est un système comme ça où, en fait, celui qui passe le plus de temps à essayer de grappiller gagne le plus qu'au final, celui qui en a besoin et qui essaye de se démerder, il en a moins. Du coup, ça déincite la productivité à l'échelle de la société. Parce que les gens qui gèrent les aides, les fonctionnaires en gros qui sont chargés de ça et les personnes qui passent beaucoup de temps à chercher les aides et les gens qui sont payés à aider les gens à chercher les aides. Tout cet effort-là de récupération d'aides, il est complètement productif. Donc, c'est sûr que pour la société, ça ne crée pas du tout de valeur, ça ne crée rien. Oui, surtout si on voit en France, il y a tellement d'entités pour ces aides-là. Ça dépend de la complexité de certains pays, mais je pense que pour les vieux pays comme le nôtre… Et pourquoi je parlais de revenu universel ? C'est parce que cette création monétaire, quitte à l'affaire, elle peut aller à plusieurs endroits. Et quitte à imprimer de l'argent, ça pourrait être une forme de dividende pour le coup universel. On se dit qu'il y a une déflation, donc il y a un ajout de valeur constant qui est l'inertie de la société. Autant distribuer une partie un petit peu automatiquement comme ça avec la création monétaire. Quitte à faire quelque chose d'un peu keynésien ou d'un peu redistributif, autant faire ça. Au moins en partie, ça n'empêche pas d'avoir peut-être quelques filets de sécurité en plus pour les personnes vulnérables. Peut-être. Peut-être. C'est pour mettre fin au débat. Pourquoi tu as caché tes livres ? Non, je n'ai pas caché mes livres, mais parce que je ne veux pas parler qu'il y ait du texte en même temps. On ne peut faire qu'une chose à la fois. C'est là que vous voyez la différence entre le pro et l'amateur. C'est soit on écoute, soit on regarde et je n'ai pas envie de laisser un truc. En plus, c'est un livre en anglais du coup. Oui. Après... Ça, c'est un pro. Moi, je suis une livre. Tu veux parler de quoi ? Parle-moi d'un autre bouquin. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur l'aspect finance personnel ? C'est quand même ton fonds de commerce. Au-delà de... Donc là, c'était un peu de macroéconomie. J'étais surpris. Alors, qu'est-ce qui m'a le plus marqué au sujet des finances personnelles ? Ou de la finance en général, l'investissement. C'est celui-là. C'est celui-là. Il est trop fort. Ta philosophie d'investissement, elle vient d'où ? C'est quoi les sources principales ? Les sources principales de quoi ? Pardon ? Ta philosophie d'investissement ou ta thèse ? Alors, en fait, ça vient beaucoup des bouquins qui ne sont pas sur les finances personnelles. Donc, par exemple, on a Thinking Fast and Slow. Mais ça, je l'ai lu récemment. Plutôt neuro-psycho. Ouais. En fait, c'est ça. C'est sur le willpower. Donc, en fait, notre énergie à prendre des décisions qui s'épuisent dans la journée. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est l'aspect minimal du coup. C'est l'effort minimum. L'aspect minimaliste de ta thèse. Ouais, c'est ça. L'automatisation. Après, par exemple, si on parle... Je ne sais pas moi si on va parler ETF. Montre les couvertures par contre. Montre les couvertures. Ok. Montrez les couvertures. Ouais, les ETF un peu. Ouais, pourquoi le passif ? Donc, ça, c'est l'aspect décision et sur l'aspect... En fait, ça, c'est sur les études. Ouais, puis les études qui ont été faites quoi. Je veux dire, l'investissement passif, ça a été montré que c'était plus rentable. Il y a un livre sur ça qui montre un petit peu les écarts de performance entre les index passifs et les fonds actifs. Alors, en fait, si tu veux, oui, mais tous ces livres, en fait, ils reprennent des études. Donc, après, moi, j'ai été chercher beaucoup sur les études aussi directement puisque ça va plus vite. Par exemple, tu avais le Paris du siècle qui est... Ce n'est pas un livre. Si tu tapes la version anglaise, tu retrouveras, c'est Warren Buffett qui avait fait un pari contre 10 fonds d'investissement en disant, je parais qu'en prenant juste le SP500, je vais tous vous mettre à terre. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Sur les 10 ? Ouais. Alors, il y en a... Je crois qu'il y en a un qui a fait une performance similaire. Attends, je vais regarder. J'ai le graphique parce que j'ai fait une présentation. Du coup, ça me donne envie de parler de Taleb du coup. Montre juste la couverture de Sinking Fast & Slow pour ceux qui n'ont pas suivi. Est-ce qu'il est traduit celui-là ? Je ne sais pas. Je l'ai lu en anglais. Système 1, Système 2. À mon avis, il est traduit. Moi, je ne sais pas ce qu'il est. Ouais, celui-là, je pense. Des fois, on a des surprises. Il y a des trucs où on se dit que ça s'est forcément traduit et ça ne l'est pas. Il ne montre pas la coupe Readways ? Si, mais je l'ai en petite. C'est en toute petite. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de la couverture. Ils savent lire. C'est Sinking Fast & Slow, Daniel Kahneman. Alors, tu parlais du coup de battre les investisseurs. Il y a une sirène. Monsieur, il faudra faire attention à votre cadre la prochaine fois. C'est une catastrophe. Alors, j'ai vu en Taleb tout à l'heure. Est-ce que Taleb, ça t'influence aussi ? J'avais lu Le signe noir à l'époque, fut un temps. Attends, je vais te montrer le graphique parce que du coup, j'ai… Le graphique du Paris. En fait, j'achète plus de livres en général que je vais en lire. C'est pour faire tourner la machine économique un peu, je pense, non ? C'est surtout que dès que je m'intéresse à un truc, je commence à acheter, acheter, acheter. Puis bon, ce n'est pas très cher un bouquin. Et au final, je me retrouve avec plus à lire. Taleb appelle ça une anti-bibliothèque. Une anti-bibliothèque ? C'est le corpus de tous les livres que tu as achetés mais que tu n'as pas encore lu. Alors moi, je suis un peu radin, je ne les achète pas. Surtout qu'avec Kindle, tu peux juste avoir les extraits. Donc, je télécharge une dizaine d'extraits de tout ce qui m'intéresse. Et puis, de temps en temps, quand je ne sais pas quoi lire, je stack un extrait. Si ça me plaît, je l'achète. Ah ouais ! Alors, j'ai fait ça un petit peu les extraits. Mais en fait, je n'aimais pas. Parce que tu surlignes dans l'extrait et puis après, tu achètes le livre. Et voilà ! Et voilà, et c'est perdu. Alors, voilà. Ici, donc le Paris du siècle. Joli. Alors, vous voyez que là, on a tous les fonds. On a le fonds C quand même qui a fait 62,8. Et puis au final, l'index qui a fait 85. Donc, personne n'a battu l'index du coup ? Alors, dans les fonds, il y avait plusieurs entités. Et donc, il y en avait dans certains fonds qui avaient battu. Mais il faut se dire qu'en fait, un fonds peut battre le marché une année, deux années, c'est rare. Pendant dix ans, c'est très rare. Ce qui compte, c'est la moyenne sur dix ans de tous les fonds, de toutes les composantes. Exactement. Donc voilà, 85,4 %. Alors, comme on dit souvent en investissement, les résultats passés n'indiquent pas les résultats futurs. Donc, comment toi, tu te positionnes sur la suite et qu'est-ce qui te fait penser que cette tendance-là va rester viable sur du très long terme, en tout cas sur du moyen terme ? C'est un très bon point. Comment tu te positionnes là-dessus ? Alors, justement, les résultats passés n'engagent pas les résultats futurs. Et ça, je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça que du coup… Dans une économie qui change, on disait avec la déflation technologique, etc. Autant maximiser ses chances de gagner. Et il y a une chose où je suis sûr de toujours gagner en prenant une stratégie passive et automatique, c'est en temps et en prise de décision. Et ça, c'est deux choses qui sont essentielles pour me servir sur d'autres choses dans la vie qui vont pouvoir m'activer des revenus. Par exemple, je pense à des entrepreneurs. J'ai quelqu'un dans la formation, il a une entreprise de climatisation. Tu vois, il a mieux à passer à faire des devis et à encaisser ses devis plutôt que d'aller chercher action par action parce que ce n'est pas ce qui va l'aider. Donc après, peut-être que ça sera un peu moins performant. Il ne faut pas oublier que si on prend un fonds indiciel, c'est tout le marché quand même. C'est tout le marché. Donc, soit le marché peut-être va baisser, mais pour l'instant, il est en train de monter. Et surtout qu'au final, on disait les ETF, c'est fini, machin. Bon, voilà, Corona est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un transfert économique énorme des petits et moyens business vers les business gigantiques. Donc, Amazon, Apple, machin. Et tous ces business-là, tu les as dans tes ETF. Mais qui sont maintenant survalorisés pour le coup. Alors, ils sont survalorisés, survalorisés, on ne sait pas. Oui, on ne sait pas. Selon des métriques habituelles de investissement, ils sont survalorisés. Les métriques habituelles ne prennent pas, par exemple, ton nombre d'usagers, ton nombre d'utilisateurs payants qui va grossir, par exemple. Dans les métriques d'investissement, on ne va pas prendre le nombre de personnes qui ont un compte Amazon Prime. Et on sait très bien que quelqu'un qui a un compte Amazon Prime, c'est quelqu'un de perdu pour toute la grande distribution. Parce que le mec, quand tu reçois ton colis en 24 heures, même s'ils vont le faire en moins de temps maintenant, ça va être difficile de se placer par rapport à ça. Même si Amazon ne serait peut-être pas le moins cher sur tous les produits, ce n'est pas grave parce que l'avantage du service sera là. Donc, les métriques qu'on a vues, justement, c'est « The Value Investor » ou « The Intelligent Investor » de Benjamin Graham, si je ne me trompe pas. Si je fais une faute là-dessus, je vais me faire taper dessus. Check to Readwise en live. Tu as la mémoire des chiffres, mais pas des noms, c'est ça ? « The Intelligent Investor » par Benjamin Graham. Donc, c'est ça. Et ça, c'est un classique. Il faut savoir que Benjamin Graham, c'est le mentor de Warren Buffett. Donc, Warren Buffett a appliqué tout ce que Benjamin Graham faisait. Et donc là, on a tous les calculs avec le Profit vs Earning, donc le PIR ratio. Voilà, tous ces calculs-là. C'est Tesla en 2000, là. Tesla en 2000, en ce moment. Voilà, mais après, tu vois, il y a des trucs qui sont intéressants quand même parce que Tesla, si on compare… Il y a des choses qui sont faites, pour moi, c'est aberrant. On compare Tesla avec d'autres acteurs automobiles. Je n'ai pas d'action Tesla en nom propre. Je précise. Si j'en ai, c'est dans des ETF. Full disclosure. Disclosure. Par exemple, Tesla, justement, c'est un bon exemple. Non, mais si je compare Tesla à Mercedes, ça n'a rien à voir parce qu'en fait, Mercedes, ils ont une équipe d'ingénieurs qui sont mécaniques. Et Tesla, ils ont des ingénieurs électroniques. Donc, ce n'est plus du tout la même chose. C'est logiciel. Et voilà, c'est logiciel. Et donc, Tesla, par exemple, sa plus grande force aujourd'hui, ça va être son logiciel pour guider la bagnole. Et ça, tu ne peux pas le mesurer dans le… Donc, les chiffres, on ne sait pas si c'est sous-évalué, surévalué. On ne sait pas. Est-ce que demain, il n'y aura plus Amazon ? Comment tu fais le lien du coup avec Intelligent Investor ? Alors, juste rappelle la date. Moi, je ne la connais pas de ce livre, Intelligent Investor. Donc, ça, c'est l'époque du value investment qui était vraiment l'investissement à la Warren Buffett. Alors, attends. J'ai une… parce que là, c'est une édition… Une édition réalisée. Un coup de Wikipédia. Et quand même, ce n'est pas le même niveau parce que je serais chez Joe Erogan qui m'avait appelé. Mais vu que tu m'avais déjà booké, je t'ai pris. Il a quelqu'un qui fait les ressorts et les recherches. C'est vrai. En même temps, j'ai mon associé à côté. Je lui demandais. Mais comme elle n'entend pas bien, je le dois répéter quatre fois. Ça ne va pas être radiogénique. 49, le bouquin. 49. Donc, ça, c'est l'époque de regarder les multiples, acheter des choses. Moi, c'est quand j'ai commencé à investir. 49, 48, j'avais pour mon… Après-guerre, tu avais fait fortune dans l'économie de guerre. Et puis, le truc aussi, c'est quand c'est sorti, quand Buffett, ils ont commencé, tu n'avais pas accès à tous les chiffres non plus. Donc, il fallait déjà savoir ces chiffres-là. Tu avais… Tu avais… Tu avais un… Pali Pitaillet. Je lui dis son charmat de Pali Pitaillet. Tu vois de ce qui je parle ? Il a une thèse là où il dit que le retail investor aujourd'hui est tellement éduqué que les gens individuellement sont en train de battre les fonds en fait. Les petits porteurs. C'est normal. Tu regardes ma chaîne YouTube, il y a déjà 65 000 abonnés. Donc, ça veut dire que tu as 65 000 francophones qui sont des bêtes de l'investissement. Juste sur une chaîne. Donc, il s'appelle Shama Pali Hapitaillet. Parfait. C'est vrai que les gens se disent de plus en plus. Oui, je suis plutôt d'accord là-dessus. Et c'est pour ça que je dis que de toute façon, les investissements, ça ne prend pas tant que ça de temps à se former, surtout avec les nouvelles stratégies. Et une fois que tu l'as fait, tu l'as pour toute la vie parce que si tu prends les frais, on va parler un petit peu des frais. Est-ce que je peux montrer ? J'ai un beau calculateur, il est tout neuf. Vous verrez ça ? Je te montre. Oui. Alors ça, c'est l'autre partie sur le passif. Donc, c'est les frais, c'est le temps et tout. Donc, le vrai bémol, c'est est-ce que ces stocks-là sont surévalués ? Et est-ce que rentrer maintenant dans les ETF ne pose pas problème ? Les études montrent aussi que ce qui a été prouvé, c'est qu'il vaut mieux ne pas attendre pour investir et investir dès le début. Oui. Et les ETF, après, se rebalancent. Donc, quelque part, si les gros stocks s'écroulent, les ETF vont se rebalancer. Donc, tu risques d'avoir un down, mais il y a tellement de monde qui l'aura que tu seras à peu près aligné avec l'ensemble. C'est un peu ça l'idée. Normalement, on évite de parler quand on a le calculateur parce que c'est d'une beauté. C'est vrai. Je connais l'intégrateur. Je connais sur le calculateur d'intérêt composé. Donc, le fameux site Rousselet Montuyot que vous avez dû déjà entendre parler lors de cette interview. Donc là, on a placé 10 000 € avec un taux d'intérêt à 8 % pendant 20 années et on ajoute… Oh non, on ne va pas ajouter 10 000 quand même mensuellement. On va ajouter juste 1 000 € mensuellement. Et pourquoi on a pris le taux d'intérêt à 8 ? C'est parce que c'est la moyenne globalement de la bourse depuis qu'elle existe. C'est entre 8 et 10 % par an. Ah oui ? Entre 8 et 10 %. Là, c'est en enlevant l'inflation de 2 %. Bon bref. Du coup, à la fin, on se retrouverait avec 600 000 € globalement sur 20 ans. Mais admettons, vous n'êtes pas abonné à Rousselet Montuyot, vous aimez faire des donations à votre banque. La banque prend en général 3 % de frais. On va refaire le calcul. Tu ne sors pas 5 % net à la banque. Oui mais bon, on essaie d'être gentil. Tu es trop gentil. On essaie d'être gentil. On t'a perdu de 100 000 €. Donc, on était à combien tout à l'heure ? On était à 600 000 €. Là, on a donné 180 000 €. On a fait une donation de 180 000 € à la banque parce qu'on n'a pas voulu prendre 2 semaines pour se former à l'investissement. Il faut nouer les traitements. Maintenant, on dit qu'on est un peu plus intelligent et on va aller quand même sur un service en ligne. Donc, on a 1,5 % de frais. Eh bien, on a quand même fait une donation de 100 000 €. Alors après, forcément, si tu compares ça au prix de mes formations, ça devient rentable mais bon. On fera un épisode spécial pitch. Alors, par contre, ce qui est marrant, c'est que tu ajoutes 50 % à la banque. Par contre, tu ajoutes… Philippe, on va devoir couper court. Je t'avais dit, je dois y aller à 4 heures. Alors, juste un dernier point quand même. Attends, je vais te dire à mon autre rendez-vous que j'arrive. Un bouquin. Là, puisqu'on parle vraiment de concepts de base d'investissement. On rigole un peu avec les intérêts composés et tout. Juste un bouquin qui est une bonne entrée en matière en attendant la sortie du tien pour les débutants qui veulent se familiariser avec ces concepts. En tout cas, qu'est-ce que toi tu as mis en tout premier nostalgie en 49 ? Il va sortir quand ce live ? Voilà, je ne vais pas en tout à l'heure. D'ici un mois, le bouquin il est partout. Ouais. Non mais sinon, un classique tout bête pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'investissement, père riche, père pauvre. Je crois que c'est le premier livre que j'ai lu en anglais. C'est en 2013. Il y a beaucoup de choses par rapport à l'auteur. Il y a des personnes qui n'aiment pas l'auteur parce qu'il y avait plein d'histoires par rapport à son business ou autre. Peu importe. Ce qui est sûr, c'est que le bouquin est quand même intéressant. Le bouquin est quand même bien écrit et le fait que ce soit un petit récit initiatique, ça donne des idées. Et je trouve que c'est déjà une bonne graine de planter pour savoir l'intérêt d'investir. Il y a eu un épisode de Tropical MBA pour ceux qui écoutent les podcasts assez récent. Il date de début d'année, février ou mars, je pense. où ils ont refait le point sur le livre qui a maintenant 15-20 ans. 15 ans, je pense, un peu plus. Et l'épisode a été assez sympa. Donc, pour ceux qui aiment ça, ils discutent un petit peu la controverse. Est-ce que c'est toujours intéressant de le lire aujourd'hui, etc. La conclusion pour spoiler était qu'il y a une partie qui reste intéressante aujourd'hui. En effet, c'est une bonne entrée en matière sur les concepts généraux d'investissement, bien différencier le revenu de la création de patrimoine, etc. Ou sinon, il y a The Boglehead. Ah, je ne connais pas. Il n'y a que en anglais, il n'y a que en anglais. Vas-y, vends-moi le Boglehead. The Boglehead, c'est en gros les mecs qui sont sur le forum Vanguard. Vanguard qui crée des fonds indiciels type ASP500 et autres. Du coup, c'est quoi ? C'est un peu un résumé ? Oui, c'est un résumé des conversations qu'ils ont eu dessus. D'accord. Donc, c'est assez spécial comme format. Et c'est sans doute qu'en anglais. Et c'est orienté, donc très orienté fond indiciels. Oui. En tout cas, c'était un véritable plaisir. Écoutez, monsieur Philippe Larcher. Et je vous dis à la prochaine. On s'en fera un plus long. Anti-bibliothèque ou autre. Moi, je ne peux pas dire au revoir parce que sinon c'est la fin. Anti-bibliothèque, peu importe. Comment tu finis tes vidéos toi en général ? Comme ça ? Allez. Ciao. A la prochaine. Merci. A plus.